Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Véleine ! DMTV, toujours en avant ! Il vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On y est, RDC, Maroc, c'est le jour J de ce match qu'en temps pour la manche allée de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde, Qatar 2022. Oui, attention, on monte un petit peu chez les supporters, tout comme chez les joueurs, mais la concentration reste sur le terrain. Côté congolais, l'effectif a été gonflé hier soir après l'arrivée de Meshak Elia. Viendra, ne viendra pas, oui, il est finalement arrivé après l'intervention personnelle du chef de l'État, qui a donc parlé avec le joueur avant qu'il ne soit à Kinshasa. Il va donc être dans l'effectif, mais peut-être pas pour ce match d'aujourd'hui. Mais bien sûr, pour le match retour du mardi prochain, mais pour le match d'aujourd'hui, les deux coaches étaient en conférence de presse d'avant-match. Hier, côté congolais, Hector Cooper a souligné que ce sera un match difficile face à un très bon adversaire. Mais il sait également combien ça pourrait apporter de la joie au public congolais, cette qualification à la Coupe du Monde. Si on parle du défi, est-ce qu'on peut gagner ? Nous savons que ce n'est pas facile, le match, c'est une des grandes équipes d'Afrique. Le tanking, au niveau d'Afrique, au niveau 4, ça se parle. Si nous avons des chances, le mouvement est très difficile ce match. On va être en condition aussi pour pouvoir affronter ce match. Nous sommes convaincus que ce que nous allons faire, que c'est sur le terrain, c'est un peu de la victoire. Ça, c'est l'apprentissage qu'on connaît, qu'on connaît, qu'on connaît, qu'on connaît, qu'on connaît facile, on n'y aura pas. Mais bon, l'intention, c'est que le désir que nous avons, ça c'est le nôtre, en plus. Nous savons que le fait de se qualifier du monde et la joie qu'on connaît, c'est incalculable. Le grand effort est que nous avons tendu, c'est de l'atteindre ce que je veux dire qui nous a parlé, qui est de se qualifier. Voilà, c'était là le coach de l'air de Cé, Hector Cooper. Et il était accompagné de Théo Bongonda, cet autre joueur qui va faire peut-être sa première apparition en match officiel avec la sélection nationale congolaise. Il a parlé de son intégration qui s'est bien passé et lui également affiche cette détermination et de lui et du groupe pour cette victoire d'aujourd'hui. Il espère en tout cas que l'RDC va mettre le Maroc au sein de l'artier. Je pense que l'état mental de tous les joueurs, c'est d'être prêt pour ce match. C'est un match très important, si ce n'est pas le plus important pour beaucoup de Congolais. Donc je pense que l'état mental, tout le monde est prêt. Ensuite, mon intégration, je pense que ça fait plutôt rapide et facilement parce que je suis quelqu'un qui s'adapte vite. Donc j'ai pris mes marques et pour ma première sélection officielle, je suis très content et très fier de ce qu'on joue au stade des martyrs et on va tout faire pour rien laisser. Théo Bongonda, joueur de la République démocratique du Congo, il sera peut-être là, présent sur le terrain. Aujourd'hui, face au Maroc, l'équipe marocaine est arrivée à Kinshasa depuis les premières heures du 23 mars dernier. Cette équipe qui s'est donc entraînée également hier au stade des martyrs de la Pentecôte à l'heure du match, 16h. Coup d'envoi, veut également enregistrer un bon résultat ici avant d'aller chercher la qualification à domicile à Casablanca le mardi prochain. On écoute le coach Vaid Alilozic. C'est un match très difficile. J'ai vu un petit peu chaleur qui est un petit peu très grande, humilité, après c'est un terrain synthétique, il faut s'habituer à tout ça. Il y a certains inconvénients pour nous, mais ça c'est pour deux équipes. Le Maroc est venu pour faire un bon résultat, pour préparer la suite. Il y a deux matchs et comme tous les matchs de barrage, il y a une tension, un petit peu les choses qui se passent. Mais nous, on est très concentré, calme, déterminé. On sait pourquoi on est venu là. Concentré et calme pour jouer, c'est sans le mot de Vaid Alilozic, coach de la formation marocaine, où il a parlé de ses petites tensions. Il y a eu déjà ce match qui a commencé du côté administratif avec les différentes correspondances. Le Maroc qui a commencé avec sa première correspondance accusant de conditions d'accueil pas confortables. Elle est réservée par la RDC. La RDC a répondu par la fédération congolaise de football association pour dire que c'était un rapport erroné. Et cela a mis un peu plus de saveur, a donné un peu plus de saveur à cette rencontre. Estime Simon Valdeyamba à la lycée sportive. Pour lui, la RDC devra être très forte mentalement pour aller chercher cette victoire face au Maroc. et surtout avoir des hommes pour tenir pendant les 90 minutes. Moi, je pense que ce côté-là est venu ajouter une certaine saveur à cette opposition. Écoutez, on aimerait bien voir les 22 acteurs s'affronter sur le terrain, mais le côté administratif est venu un peu, je dirais, envenimer la situation, est venu un peu tirer la sonnette d'alarme. Mais ce côté-là, je le prends positivement, c'est des bonnes guerres. Oui, c'est des bonnes guerres parce qu'il y a eu une place qualificative à la Coupe du Monde qu'il faut négocier, qu'il faut chercher à avoir et trouver la petite bête pour, si possible, chercher à déstabiliser l'un comme l'autre. Mais à cela, j'ai compris qu'il faut rester mentalement fort de notre côté, tant sur le plan administratif que sur le plan technique et tout ce qui va avec. Parce que c'est un match allé, ils viennent ici, ils vont chercher à faire, à chercher la petite bête et je pense qu'ils ne l'ont pas obtenue. Je suis tenté de dire que vous avez vécu ensemble avec nous aujourd'hui, c'est que c'est passé au stade, à la Fédération Congresse de Football Association. Ils cherchent toujours quelque chose, quelque chose, et ils ne l'ont pas obtenue. Moi, je pense que ça a été des bonnes guerres et quitte à nous de prendre ça positivement et de faire les nécessaires sur le terrain. Qu'est-ce que pourrait faire la différence dans cette rencontre entre l'RDC et le Maroc ? Il faut bien entamer ces matchs-là. C'est un match où je me dis, l'RDC doit être dans son jour pour mettre de son côté tout ce qui sera positif. Il le faut. Parce que je fais bien qu'on commence bien, mais surtout qu'on termine cette rencontre dans des très, très bonnes conditions. Vous le savez, l'RDC a difficile à gérer les 90 minutes. Ça flotte pendant les 75e minutes où on sent que ça ne carbure pas, ça ne respire pas trop, ça fatigue. Et je pense qu'avec les jeunes gens qu'on a aujourd'hui, il y en a qui sont capables de gérer ces 90 minutes. Et c'est dans la gestion de la rencontre. Voilà, c'était là donc Simon Valdeyamba, la liste sportif côté congolais. Il y a de l'espoir des Congolais pour cette victoire de l'RDC face au Maroc. Je vous propose d'écouter des Dendrois. C'est un match exceptionnel, historique pour la République de Montreux du Congo. Et son score final sera de 3-1 en faveur de la RDC. Concernant l'équipe marocaine, c'est une équipe qui joue très bien. Et une équipe qui est trop tactique avec son attaque qui peut nous faire peur. Et je demanderai à tous les Congolais d'être derrière l'équipe nationale pour avoir cette victoire avant le match retour. Je vous remercie. Oui, très excité, d'autant plus que ça fait un bon moment que la République démocratique du Congo n'a plus pris part à ce genre de rencontre. Oui, en bon patriote, je ne peux qu'espérer en la victoire d'Eneléopard à qui je souhaite toutes les bonnes chances du monde. Qu'est-ce qui me fait peur chez les Marocains ? Vous savez, il est vrai que le Maroc a une bonne équipe, mais je fais confiance à Eneléopard. Je pense que nous pouvons le caler à 2-0. Voilà, c'était là quelques Congolais qui espèrent une victoire de l'RDC aujourd'hui face au Maroc. Mais il ne faudra pas se rendre au stade si vous n'avez pas de billets. Restez à la maison pour suivre le match à la télé. Message du commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville-province de Kinshasa, Silvano Kassongo. Ceux qui n'auront pas de billets et qui seront donc interpellés au stade de martyr iront à Kanyamakassese. On l'écoute. On l'écoute de Kinshasa. Voilà, c'était là, Silvano Kassongo, commissaire de la police nationale congolaise en ville-province de Kinshasa. C'est la deuxième fois que le Maroc et la RDC se rencontrent au dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Lors de la première fois, la RDC s'était imposée ici sur le score de 3 buts à 0. Le Maroc n'avait pas voulu jouer le match retour et la RDC s'était qualifiée à la Coupe du Monde 74. Et peut-être que l'histoire va se répéter aujourd'hui. Mais la dernière confrontation entre les deux formations était à l'avantage de la RDC à la Cannes 2017. Victoire de la RDC, un but à 0. En tout cas, on espère que ce sera le cas aujourd'hui. Portez-vous bien.